Générique Voilà mesdames et messieurs, bienvenue vous chers internautes d'actualité.cd, merci infiniment de nous faire confiance et surtout de nous rejoindre sur ce beau plateau d'actualité.cd pour ce nouveau numéro, un numéro spécial. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, nous parlerons essentiellement des éliminatoires des barrages, pour être précis, de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'élimination, ou mieux je dirais, la débâcle des Léopards de la République démocratique du Congo pour cette compétition. Les Léopards étaient au Maroc à Casablanca pour disputer leur match retour après. Bien évidemment, leur match allait ici à Kinshasa. Les Léopards se sont faits à corriger, disons les choses telles qu'elles sont 4 buts à 1 par les lions de la classe du Maroc. Donc ce sera le seul sujet de cette émission, on vous donnera un peu plus de détails juste après ce carton. Voilà des retours sur ce plateau d'actualité.cd pour aborder le seul sujet que nous avons dans cette émission spéciale du sport débrief de ce jour. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo avaient rendez-vous avec l'histoire, si jamais il s'est qualifié à 48 ans après pour une phase finale d'une Coupe du Monde. On attendra encore, on y était presque proche, il y a 4 ans déjà, disons, comme ça. Et là encore, les Léopards échouent aux portes de cette compétition. Les Léopards avaient deux rencontres cruciales à gérer, ici à Kinshasa et à Casablanca pour le match retour. Le match allé, c'est disputé ici à Kinshasa, un but partout. Un match que les Léopards avaient abordé avec beaucoup de volonté, disons les choses comme ça. Mais soit à une erreur, on va dire, d'inattention à la défense, les Léopards ont encaissé un but qui était justement l'égalisation marocaine d'une équipe marocaine qui est venue à Kinshasa, gênée un tout petit peu par la chaleur et avec la pelouse synthétique du stade de Martyr, bien qu'elle est neuve. Mais bon, la pelouse, c'est pour tout le monde. Les 22 acteurs qui ont disputé ce match allé à Kinshasa avaient tous la même surface. Donc voilà quoi, mais les joueurs marocains, leurs entraîneurs même, disaient clairement que la pelouse synthétique n'était pas vraiment une surface adaptée avec laquelle la majorité de ces joueurs joue en Europe. Mais bon, c'était comme ça. Léopards avaient bien abordé ce match allé ici à Kinshasa en ouvrant le score à la douzième minute de jeu par le tout nouveau venu Johan Ouissa qui a marqué suite à une déviation d'un défenseur marocain qui a trompé le gardien de but Yassine Bounou et les léopards ont fait de leur mieux. Il y a eu une situation, les léopards pouvaient bien gagner ce match, mais bon, beaucoup de précipitation et manque de lucidité devant le but. Voilà, donc les léopards se sont fait rattraper à 15 minutes de la fin de cette explication avec des Marocains qui ont eu un mental très fort, ça il faut l'avouer. Dans ce genre de rencontre, bien entendu, il ne peut qu'avoir, la seule équipe qui pouvait justement avoir la qualification, ce n'était que l'équipe qui allait avoir un mental fort, les Marocains ont eu justement ce mental au match retour à Casablanca 4 jours plus tard. Les léopards partaient déjà avec un désavantage d'un but parce qu'ils ont encaissé un but ici à Kinshasa. Donc au coup d'envoi de cette explication, retour à Casablanca, les léopards étaient déjà éliminés et il fallait faire le tout pour le tout pour essayer de colmater le brech. L'entraîneur, le sélectionneur, disons comme ça, avait commencé le match avec 7 joueurs à vocation défensive. Si quelque part, le plan de jeu, au départ, on pouvait comprendre, on se met dans sa tête. Commencer le match avec 7 joueurs à vocation à défensive, c'était peut-être dans l'idée de tenir le 0 à 0 jusqu'à la mi-temps. Voilà, pour essayer de lancer en deuxième mi-temps à toutes les cartouches offensives de cette sélection. Mais là, les choses ne se sont pas très bien passées. Voilà, les léopards encaissent deux buts en première mi-temps sur, voilà, quelques erreurs de concentration, disons comme ça. Deux mauvais renvois de Christian à Luindama. On permet justement aux Marocains d'avoir deux buts d'avance en première mi-temps. À ce moment du match, tout le plan de jeu de cette sélection nationale était déjà à l'eau. Parce que l'objectif était de garder un 0 à 0 à la mi-temps, justement pour essayer de contrer en deuxième mi-temps. Parce que les élés congolais étaient quand même assez forts et qu'il y avait de l'espace dans cette défense marocaine. La stratégie n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Donc, l'entraîneur a fait un seul changement en remplaçant Christian à Luindama. Qui, mentalement, n'était plus très bien. Voilà, parce que, voilà, il avait commis des erreurs qui ont coûté deux buts à l'équipe. Donc, il a fait entrer Gaël Kakuta. Mais malheureusement, il est entré dans le match, mais il n'a véritablement rien apporté. Parce que c'était quand même assez compliqué de venir dans un match où ton équipe a déjà mené deux buts à zéro. Il a essayé de se démener. Il a même tiré un coup franc cadré. Mais bon, ce n'était pas trop à appuyer. Mais les changements sont venus en retard. Voilà, et Hector Cooper a fait entrer ces deux attaquants. Dieu merci Mbokani. Et puis, Ben Malango, à 15 minutes de la fin, pour faire rajouter Théo Bongonda et Nisquens Kebano. C'était déjà presque trop tard. L'équipe était menée quatre buts à zéro en ce moment du match. Et ça a rélevé d'un miracle. Et ce n'est pas arrivé. Mais il faut quand même saluer le but de Ben Malango à Nguita. C'est un superbe but. Il est très bien connu. C'est le joueur que le Marocain a redouté le plus dans cette sélection de la plus démocratique du Congo. Mais malheureusement, il n'a eu que quelques minutes. Et au match allé ici à Kinshasa, et même au match allé ici à Kinshasa. Il est entré. Il a fait quelque chose qui aurait pu peut-être donner un avantage à sa sélection nationale. Il y a un centre de Moko Kouamal. Je me souviens encore. Il a mis une tête détournée par l'excellent gardien, l'excellent portier marocain Yacine Bounou. Au match retour, il entre sur son premier ballon. Sur son premier ballon. Il a vraiment montré que c'était un attaquant de grande classe. L'attaquant de charge aux Émirats Arabes Unis. Il marque ce but magnifique qui, je ne dirais pas qu'il redonne de l'espoir. Parce qu'à ce moment du match, il y a quand même 3 buts à 1. À 15 minutes, et à la manière dont les joueurs jouaient à ce match, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Il y avait, personnellement, ça c'est mon point de vue, c'est un engage que moi, j'ai vu un décalage entre le mental de l'équipe au match allé ici à Kinshasa, qui était un mental de concurrent, et le mental au match retour. On a vu une équipe, visiblement, qui n'avait pas envie d'aller à cette Coupe du Monde. Donc, il n'y avait pas de la détermination. Il y a eu énormément d'erreurs en défense qui ont occasionné justement les 2 buts, qui ont coupé, on va dire, l'herbe sous les pieds des autres coéquipiers sur le terrain. C'était quand même assez difficile. Donc, voilà la petite analyse par rapport à cette explication. Chacun chez soi trouvera également sa propre analyse pour expliquer cette élimination. Mais il y a quand même des questions qu'il faut se poser par rapport à tout ça. Ça fait quand même 2 éliminations de suite, alors qu'on était très très proche d'une qualification pour cette Coupe du Monde. On rate la qualification en 2018, on rate la qualification en 2022. Il faut tirer les conséquences, voilà. Les conséquences, on va dire vraiment d'un peu plus haut. Le sport congolais n'est pas organisé, voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est difficile d'aller participer dans une Coupe du Monde aussi longtemps qu'à la base. Rien d'exceptionnel est fait pour arranger la situation. On va encore martéler ici par rapport à la loi sportive, voilà, qui est cette loi qui devait normalement nous donner des dispositions qui pouvaient permettre justement à la professionnalisation du sport en République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, cette loi est là, mais elle n'est pas appliquée, voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire qui peuvent justement nous amener à ce que notre sport puisse aller de l'avant. Et l'élimination, la deuxième élimination consécutive pour une compétition internationale arrive quand même à un très mauvais moment. Un mauvais moment parce que bientôt, dans deux ou trois mois, les Léopards doivent normalement commencer les qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit cette sélection va aborder ces éliminatoires ? On ne sait pas pour le moment si, oui ou non, Hector Cooper va rester. Il a deux ans de contrat. Il avait l'objectif de qualifier les Léopards pour une Coupe du Monde et pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas. Il y aura certainement une réunion d'évaluation pour avoir un peu plus de précision par rapport à cette situation. La réunion n'a pas encore eu lieu. On attendra le moment venu pour avoir un peu plus de précision et d'éclaircissement par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, cette réunion, elle doit avoir lieu parce que le peuple congolais, qui a mis énormément d'espoir par rapport à cette qualification 48 ans après, a besoin des explications, que ce soit de la part de l'entraîneur, que ce soit de la part du ministère d'histoire et que ce soit de la part de la fédération. Chacun de son côté a une part de responsabilité. Et le joueur, bien sûr, évidemment, a une part de responsabilité dans cette élimination. Et le peuple congolais, qui est le premier contribuable congolais dans cette histoire, doit avoir des explications par rapport à cette élimination parce qu'il ne faudra pas aborder les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on le rappelle quand même, les lopards viennent de rater la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Voilà. Mais il n'y a pas eu... Enfin, c'était la transition quand Tsé Nguyen Beparté et Hector Cooper arrivaient. Donc, voilà. Hector Cooper peut être dédouané justement de l'élimination par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, par rapport à cette élimination pour la Coupe du Monde, il a une grosse part de responsabilité parce que c'est la tête du staff technique qui est en jeu. Donc, logiquement, le peuple congolais a droit à des explications par rapport à cela. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, il faut que des décisions soient prises pour que nous ne reviennons plus dans ce genre d'erreurs que nous avons connues et que nous cessons de décrier sur ce plateau depuis quelques temps à maintenant. Non, mais les mêmes erreurs reviennent toujours et voilà. Donc, si ces mêmes erreurs continuent de revenir, malheureusement, même les prochaines échéances qui vont arriver, nous n'aurons rien de concret. Ça ne fera pas en sorte que le football congolais puisse aller de l'avant de la sorte. Donc, voilà les quelques explications qu'on avait à vous donner par rapport à cette émission spéciale. C'est vrai, personne n'a parlé, hormis trois joueurs qui s'y sont exprimés sur leurs réseaux sociaux. Il y a Gael Yohan Ouissa, Gael Kakuta et voilà, apparemment, Dieu merci Mbokane également. On n'a pas encore de confirmation qui aurait annoncé sa retraite internationale. On a suivi également comme quoi Hector Cooper aurait déposé sa démission. Donc là, comme on n'a rien d'officiel, nous également ici sur ce plateau, on ne peut rien vous confirmer. Mais ce qui est sûr, il faut, avant l'entame des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations en Côte d'Ivoire, il faut obligatoirement que nous ayons, nous, journalistes, et bien entendu, le public sportif congolais, l'opinion public sportive nationale, doit avoir normalement une explication par rapport à ce qui s'est passé lors de ces rencontres de barrage face au Lyon de l'Atlas du Maroc, justement pour essayer de baliser le chemin, pour que, obligatoirement, parce qu'on ne peut pas se permettre encore de rater une Coupe d'Afrique de Nations, et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde, là où l'Afrique aura 9 représentants. Voilà. On peut comprendre qu'il y a eu 5 représentants durant, je crois, les 5 dernières Coupes du Monde, mais en 2026, nous aurons 9 représentants africains à la prochaine Coupe du Monde. Donc, si vraiment l'Afrique démocratique du Congo ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, là vraiment, il faudra, je ne sais pas, je ne suis pas prophète de malheur, mais il faudra vraiment qu'on se remette nous tous en cause, peuple congolais, pourquoi cela ne peut que nous arriver à nous aussi longtemps que nous avons une Coupe du Monde à 9 équipes et l'Afrique démocratique du Congo n'arrive toujours pas à se qualifier. On n'en est pas encore là, il faudra faire des analyses froides qui ne vont gêner personne et essayer de reconstruire quelque chose de bien, de meilleur, qui fera en sorte que cette équipe nationale, l'Afrique démocratique du Congo, puisse aller de l'avant, tout simplement. Voilà, chers téléspectateurs, ce n'était pas long, bien sûr, c'était la petite analyse qu'on avait à vous proposer par rapport à cette élimination, à cette débâcle, les Léopards d'appuyer de Mauritius du Congo pour les barrages de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Si nous devons considérer la prestation du match retour, il n'y a pas à être véritablement déçu parce que les Léopards n'ont pas joué et ne méritaient pas en tout cas sur ce match d'aller en Coupe du Monde parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller en Coupe du Monde avec une équipe pareille. Imaginez-vous, contre le Maroc, nous prenons quatre et imaginez, vous tombez dans une poule avec le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne qu'on sort, la France, voilà, qu'est-ce que ça allait faire. Donc voilà, reconstruisons les choses, mettons les structures en place pour conduire cette équipe nationale pour cette prochaine, ou pour les prochaines échéances, il y en aura encore beaucoup. Il y aura dans l'entretemps, avant la Coupe du Monde 2026, deux Coupes d'Afrique des Nations à gérer. Voilà, il faudra d'abord commencer par se qualifier pour ces deux Coupes d'Afrique, préparer une équipe justement qui va affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec beaucoup d'ardeur et surtout beaucoup de volonté pour une qualification. Je le répète, la prochaine Coupe du Monde aura neuf représentants africains qui auront justement leur chance de participer à cette Coupe du Monde. Merci infiniment. Si vous avez aimé, comme d'habitude, dites merci à Olivier Mouamba qui était derrière la caméra et à la réalisation de cette émission. Merci infiniment. Et restez branchés, bien évidemment, sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité pour plus d'informations. Merci à vous et on se retrouvera pour une prochaine occasion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501